... Plus je partais loin, je prenais beaucoup de plaisir à le faire, mais plus je me disais que finalement je connais mal la France, donc j'avais envie de découvrir cette France-là, de découvrir ses traditions, et à travers ses traditions culinaires, sa culture, sa culture rurale notamment. Moi j'ai toujours eu l'impression que j'aurais dû naître à la campagne. Ce sont vraiment les histoires qui sont derrière les recettes finalement. Je me suis retrouvée dans les Landes, chez une dame de 85 ans, et elle m'a livré une recette d'Alose, qui est un poisson du Sud-Ouest, qui a la particularité d'être truffé d'arête. Et depuis des générations, ils ont l'habitude de faire cuire ce poisson 48 heures. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était l'ancêtre de la cuisine basse température. C'est l'intelligence du cuisinier finalement, du cuisinier amateur, c'est ça qui m'intéresse. C'est important de les transmettre, mais surtout c'est important d'essayer à un moment de les écrire, de les filmer en l'occurrence. C'est souvent un savoir-faire qui se transmet oralement. Jusque-là c'était le cas, avec Internet tout a été bouleversé. Donc moi c'est ça, c'est cette mémoire-là, du geste, cette mémoire de... Parfois ce sont des mémoires tout simplement familiales ou villageoises qui m'intéressent. Je suis contente quand c'est comme ça, chaleureux à Paris, c'est génial. Parfois les gens me disent, ah j'ai fait ça, mais alors peut-être que ça manquait un peu de cuisson, c'est amusant. Et moi ça m'intéresse parce qu'en plus une recette c'est jamais figé, c'est tout le temps en évolution. Et puis parfois ce qui va cuire dans mon four ne cuira pas de la même façon chez quelqu'un d'autre. Globalement non, c'est toujours des rencontres très chaleureuses. Puis moi ça me permet de voir effectivement comment les gens interprètent ce que je livre. J'aimerais bien connaître la Belgique et les spécialités belges. Alors en l'occurrence, nous en Flandre, on a cuisiné la carbonade. C'est très bon, à la bière. C'était vraiment délicieux avec un peu de pain d'épices. Et on a cuisiné le pot de chevelèche. J'ai enfin réussi à le dire. Moi je suis une grande lectrice de Marguerite Ursenar qui est née là-bas et c'est vrai que c'est une région qui m'a toujours fait rêver. J'aimerais bien faire une émission en Belgique. C'est une envie, c'est pas encore un projet. Bonne lecture, j'espère que vous y trouverez dans votre compte. En tout cas, il y a beaucoup de recettes, mais derrière les recettes, il y a surtout beaucoup de voyages à faire à travers ce livre. Merci. 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 Merci.